Salut chers téléspectateurs et merci de rester fidèles à nos programmes et à ce rendez-vous consacré à l'actualité du football sur Africa News. Vous êtes bien sûr dans Football Planète, dont voici les titres. Au sommaire, la Ligue africaine des champions, ça passe pour le tenant du titre. L'espérance de Tunis sera bien au rendez-vous des quarts de finale, mais les Tunisiens ne sont pas les seuls à s'être qualifiés à une journée de la fin de la phase des poules. Vous en saurez un peu plus dans quelques instants. En Coupe de la CAF, rien ne va en revanche pour le champion en titre. Le rajat de Casablanca doit impérativement s'imposer lors de la dernière journée pour espérer rejoindre la RS Berkane et le CS Faxia, les premiers qualifiés pour les quarts de finale. Il a retrouvé dans cette émission tous les résultats de la cinquième journée ainsi que les classements. Et puis, il avait refusé de répondre à l'appel de son pays d'origine. Masayo Haidara se dit désormais prêt à défendre les couleurs du Mali. Vous entendrez en exclusivité dans quelques minutes le défenseur franco-maliens qui revient notamment sur les raisons de son refus il y a quelques années. On développe tout ça juste après cette petite transition. Bienvenue dans cette émission que nous démarrons donc avec la Ligue africaine des champions. Ils n'avaient besoin que d'une victoire en deux matchs pour valider leur ticket pour les quarts de finale. Un seul aura finalement suffi au bonheur des Tunisiens de l'Espérance de Tunis. Les champions d'Afrique en titre n'ont pas tremblé à domicile devant les Guinéens d'Oroya Asse. Une victoire nette, deux buts à zéro qui relance tout dans la course à la deuxième place du groupe B. Les détails avec Jean-David Miamlet et Michael Dibi. C'était loin d'être une formalité pour les champions d'Afrique en titre. Face à des Guinéens qui les avaient tenus tête à l'allée, les joueurs de l'Espérance de Tunis se devraient d'être sérieux et concentrés jusqu'au bout pour éviter une mauvaise surprise. Et il a fallu un but contre son camp de Mario Asseco à la 24e minute de jeu pour voir la victoire enfin se dessiner. Les Guinéens vont ensuite résister jusqu'à la 83e minute de jeu et le deuxième but signé Francombe. Le Camerounais scelle alors définitivement le sort du match et permet du coup aux 100 et or de valider leur ticket pour les quart de finale avec en prime la première place du groupe. Quant aux Guinéens d'Oroya Asse, ils devront batailler ferme lors de l'ultime journée pour valider leur qualification. Mais l'Espérance de Tunis n'est pas la seule équipe à s'être qualifiée pour les quart de finale de cette Ligue des champions. Les Mamlodissandans seront également du rendez-vous. Les Sud-Africains ont assuré leur biais en écrasant à domicile trois buts à zéro les Nigériens de Lobby Star qui disent adieu à cette Ligue des champions. Le CS Constantine et le TP Mazembe ont de leur côté raté le coche. Les Algériens se sont inclinés à domicile devant le club africain alors qu'ils n'avaient besoin que d'un petit point pour se qualifier. Quant aux Congolais, ils ont été contrés en nul un but partout sur la pelouse d'Ismaili déjà éliminée comme le montrent ces tableaux des résultats et des classements de cette Ligue des champions. Générique 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 Cette configuration des tableaux promet une dernière journée de folie, notamment dans le groupe D où toutes les quatre équipes gardent encore intactes leurs chances de qualification. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Voici d'ailleurs les affiches de cette sixième journée à couper le souffle. Générique Rendez-vous donc samedi prochain pour vivre cette dernière journée de la phase des groupes de la Ligue africaine des champions. Dans notre compétition continentale, la coupe de la CAF, le suspense est tout autant alléchant alors que les choses se compliquent pour le champion en titre. Le Rajat Casablanca reste scotché à la dernière place du groupe A après son match nul, zéro but partout à domicile devant Hassania Agadir. Ça passe en revanche pour la RS Berkane et le CS Faxian. Seules équipes à assurer pour l'instant leur qualification pour les quart de finale telles qu'on le voit sur ces tableaux. Générique Générique Il reste donc six tickets à prendre lors de l'ultime journée prévue dimanche prochain. Et c'est sur le terrain d'Otto Odoyo que le Rajat va essayer d'aller chercher sa qualification. Un duel qui s'annonce passionnant tout comme la plupart des affiches de cette sixième journée que voici. Générique Nous reviendrons bien évidemment sur les résultats de ces rencontres lors de notre prochaine émission. Faisons un petit détour en Europe pour parler de la Ligue des champions de l'UEFA avec la suite des huitièmes de finale. Au programme, mardi, Manchester City reçoit Schalke 04 alors que l'Atletico de Madrid se déplace sur la pelouse de la Juventus de Turin. Et puis mercredi, place au choc le plus indécis entre le Bayern Munich et Liverpool qui s'étaient quittés à l'aller sur le score de zéro but partout. Idem entre un Barça favori et un Olympique lyonnais en quête d'exploit en Catalogne. Je rappelle que la semaine dernière, le Real Madrid triple tenant du titre a été sorti par l'Ajax d'Amsterdam tout comme le Paris Saint-Germain. Renversé également par Manchester United. Les deux autres qualifiés sont le FC Porto et Tottenham qui ont sorti respectivement l'AS-ROM et le Borussia Dortmund. Et enfin, retenez que le tirage au sort des quart de finale de cette Ligue des champions de l'UEFA se déroulera vendredi prochain à Nyon, en Suisse, en même temps que celui des demi-finales, contrairement à ce qui se faisait d'habitude. Retour sur le continent pour parler de l'union des fédérations de football d'Afrique centrale qui fait sa mue après deux ans de léthargie. L'organisation a un nouveau bureau présidé par le patron de la Fédération équato-guinéenne de football avec comme difficile mission de relancer les activités de l'UNIFAC dans un contexte économique très compliqué. C'est au sujet de William Bahia et Hélène Wangalwa. Une nouvelle équipe dirigeante de nouvelles ambitions. Après deux années de léthargie, l'Union des fédérations d'Afrique centrale veut repartir de l'avant. Une mission herculéenne avec une organisation où presque tout est à refaire. Mes ambitions, c'est comme je l'avais dit avant, il faut d'abord organiser les activités exportives. On n'avait pas beaucoup de représentations dans les organisations, les tournois 820-823. Mais à partir de maintenant, on va faire un autre dynamisme pour avoir beaucoup de représentations à un niveau comme les autres régions. Un autre dynamisme qui passe forcément par les moyens financiers notamment. Mais les nouveaux responsables de l'UNIFAC pensent en avoir assez pour entamer la relance de leurs activités. La Confédération africaine de football qui nous a pour l'année écoulé, votée de 400 mètres là, nous attendons également une dotation de la FIFA. Donc il n'y a pas de raison à partir de ces dotations que notre zone ne puisse pas fonctionner au même titre que les autres zones. Qui fonctionnent bien, telles que la POSAFA, la SACAFA et la zone de l'EFOA. Pour l'UNIFAC, le plus dur reste à venir. La nouvelle équipe n'a que deux ans pour tout changer. Je vous le disais en titre, alors qu'il retrouve le bonheur sous les couleurs du Racing Club de Lens, Masayo Haidara espère vivre les mêmes émotions avec les aigles du Mali. Approché par son pays d'origine, il y a quelques années, le défenseur franco-maliens avait pourtant décliné l'offre préférée. Selon beaucoup de gens, attendre une convocation avec l'équipe de France comme la plupart des joueurs binationaux. Mais le joueur de 26 ans donne d'autres raisons pour justifier son refus. Regardez. Je n'avais pas pris de décision finale. J'étais encore très très jeune à l'époque où le Mali m'a sollicité pour les premières fois. Donc voilà, je n'avais pas encore d'idée fixe et je n'étais pas encore fixé sur mon avenir international. Donc j'avais laissé le temps de faire ma progression se faire normalement. Et voilà, après avec le temps et le Mali a beaucoup évolué les dernières années aussi. Et voilà, donc j'ai eu des discussions avec les représentants de la sélection malienne qui m'ont convaincu. Et voilà, aujourd'hui, je serai très content de faire partie de ce groupe. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Le joueur qui avait déjà donné son accord pour aborder la tunique des aigles dit désormais attendre un nouvel appel du coach malien. Et espère surtout jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Suivez. Le sélectionneur, il fait appel à moi. J'avais reproduit favorablement à la sélection précédente. Malheureusement, je n'ai pas pu l'honorer parce que j'avais eu un problème musculaire. Et donc j'ai dû rester ici à Lens pour me soigner. Et voilà, après, pour le moment, je n'ai pas reçu la convocation pour l'année prochaine. Donc je ne sais pas. Mais c'est clair que si je suis, j'y répondrai favorablement et je serai content d'y aller. Si j'ai un sens de faire partie du groupe, ça serait avec joie et fierté de pouvoir représenter les couleurs d'origine de mes deux parents et de moi-même. Donc oui, je serai très content. Et après, je pense que le Mali a des ambitions de gagner la canne et ils ont l'effectif pour. Donc oui, c'est clair que le Mali serait un prétendant au titre. Donc j'aimerais bien en faire partie aussi. Et c'est cet élément qui siffle la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site web www.africanews.com. Vos avis et suggestions sont également entendus aux adresses qui s'affichent en ce moment même au bas de votre écran. Philomène Balen-Songan sera là la semaine prochaine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans trois semaines. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –